Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc comme vous avez pu le voir en titre ma wishlist de Noël alors j'ai pensé que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo un petit peu sur le thème de Noël ou à vous donner un petit peu des idées de cadeaux ou des idées pour vous même c'est vrai que moi j'y ai pensé longuement, je me suis dit c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des cadeaux mais en même temps quand j'y ai pensé vraiment un petit peu plus en profondeur j'ai quand même trouvé pas mal de choses que je voudrais avoir après bien sûr ce que je vais dire, tous les cadeaux que je vais dire ce sont vraiment les cadeaux ultimes que je rêverais d'avoir après il y en a certains dont je vais parler qui vont quand même coûter une certaine somme donc bien sûr je ne m'attends pas du tout à les avoir c'est simplement vous donner des idées de cadeaux si jamais vous voudriez quelque chose en particulier si jamais vous recherchez vous même quelque chose pour vous même ou pour quelqu'un d'autre voilà donc on va commencer tout de suite donc c'est parti donc oui comme j'ai dit en début donc vraiment ce sont vraiment les cadeaux des fois onéreux donc voilà si jamais mes parents regardent cette vidéo je ne veux pas avoir ces cadeaux enfin voilà c'est juste une idée c'est juste ce que je voudrais avoir mais après si j'ai autre chose je serais super heureuse quand même voilà alors donc le premier que je voudrais avoir qui serait un cadeau quand même à dire un peu utile parce que oui en ce moment ça fait quand même bien 10 ans que j'ai le même portefeuille donc voilà donc j'aimerais avoir un portefeuille pour Noël un nouveau portefeuille parce que celui que j'ai en ce moment c'est un portefeuille guess mais c'est vraiment le portefeuille on va dire un peu pour adolescente voilà c'est vrai que maintenant j'ai eu ça c'est pas trop adulte de se balader avec un moi j'aime pas trop les marques ostentatoires j'aime pas trop les trucs qui pop comme ça mais c'est vrai que bon il est bien il est super bien je vais pas dire le contraire mais c'est vrai que maintenant je veux passer quand même à un stade un peu plus adulte donc bon c'est vrai que j'aimerais bien avoir un portefeuille style un peu fossile enfin voilà un portefeuille vraiment basique en cuir qui est de bonne qualité et qu'on est sûr qu'on va le garder pour un certain temps donc ouais un portefeuille fossile ce serait ce que je voudrais avoir ensuite le deuxième cadeau que j'aimerais avoir alors là vraiment ce serait vraiment le cadeau on va dire exceptionnel vraiment exceptionnel ce serait donc un appareil photo donc qui est le Nikon 1J5 si je me souviens bien donc cet appareil photo ça fait déjà plusieurs mois que je le regarde et que j'aimerais bien l'avoir parce qu'en fait il est en 4K donc je sais pas si vous connaissez les 4K mais maintenant c'est vraiment le top haut niveau pour la HD j'aimerais bien utiliser cette caméra en fait pour pouvoir cette caméra oui cet appareil photo caméra pour pouvoir en fait filer mes vidéos Youtube parce qu'en ce moment j'utilise un réflexe qui est donc le Nikon je crois que c'est le Nikon D5000 et il est super je vais pas dire le contraire c'est un super appareil photo il est au top et c'est celui de mon copain aussi juste que je lui pique mais c'est vrai qu'il est fait pour faire des photos et non pas pour faire des vidéos alors c'est vrai que bon vous allez me dire oui mais l'autre aussi c'est un appareil photo c'est pas trop non plus mais bon j'aime beaucoup l'autre parce que comme j'ai dit il est en 4K donc déjà c'est une qualité vraiment supérieure pour tout ce qui est vidéo en plus de ça il y a l'écran en fait qui peut se retourner que je peux mettre face à moi parce que c'est vrai qu'en ce moment là je ne vois pas en fait que l'écran est de l'autre côté je peux pas le mettre face à moi donc si jamais je fais une tête bizarre ou si jamais j'ai un cheveu en l'air et ben je peux pas le savoir je le verrai qu'à la fin lorsque j'aurai fini de filmer cette vidéo donc bon je vais pas dire j'adore cet appareil mais c'est vrai que dans un monde rêvé j'aimerais bien avoir le Nikon 1J5 oui voilà je mettrai une petite photo mais c'est vrai qu'en plus de ça il y a un design super moi je le trouve trop beau il a vraiment un design on va dire un peu vintage et tout on dirait juste appareil photo alors bon ça le joue aussi donc voilà après je serais qu'il y avait des bons avis là dessus donc voilà ensuite un autre on va dire un autre petit gadget on va dire technologique que j'aimerais avoir c'est ce qu'on appelle le Magic Track Pod donc en fait c'est une souris d'Apple mais sauf que c'est pas une souris normale qu'on prendrait dans notre main et qu'on voilà qu'on bougerait qu'on cliquerait ça en fait c'est vraiment une surface plate en fait on met juste notre main dessus et en fait il n'y a pas besoin de prendre la souris il en est là là en fait ça enfin on fait ça à deux doigts enfin c'est vraiment super pratique j'avais testé ça la dernière fois dans un Apple Store et j'avoue franchement j'ai été enfin franchement j'ai été épatée parce que c'est vrai que moi je monte mes vidéos donc sur un Mac le Macbook de mon copain et c'est vrai que notre bureau enfin il est vraiment tout riqui donc c'est vrai que je ne peux pas bouger vraiment la souris comme je voudrais et étant donné qu'il faut voilà quand je monte mes vidéos il faut quand même que je bouge le truc enfin ça c'est compliqué je vous ferai peut-être une vidéo sur comment je monte mes vidéos vous comprendrez peut-être pourquoi ce que je veux dire mais c'est vrai que voilà ce truc en fait c'est vraiment le bon c'est vraiment le gadget vraiment le gadget vraiment voilà mais en plus c'est pas donné mais bon c'est vrai que dans un monde rêvé comme je l'ai dit j'aimerais bien avoir ce gadget parce que je pense que ça me faciliterait beaucoup beaucoup la vie ensuite pour ce qui est donc en beauté j'aimerais bien avoir le beau tie kit de Elsa Makeup donc je pense que vous le connaissez toutes et tous c'est vraiment enfin voilà si vous connaissez le beau tie kit c'est un comment dire une petite mallette où vous avez vraiment tous les tous les pinceaux tous les vraiment tous les pinceaux pour ce qui est poudre bronzer enfin les yeux les sourcils voilà c'est vrai que ce beau tie kit je le zyette déjà depuis on va dire bien un an enfin depuis qu'il est sorti en fait et malheureusement étant donné que je vis en Angleterre j'ai regardé mais en fait il ne livrait pas en Angleterre donc à chaque fois que je dois acheter ce beau tie kit soit il est en rupture de stock ou soit quand je suis en France bah il n'y est plus donc c'est vrai que ça fait un peu à peu près un petit moment que j'essaie de le choper mais je ne sais pas s'il est toujours en vente actuellement je n'ai pas réussi à le trouver sur internet je voulais l'acheter pour que je vienne pour Noël quand je viendrai chez mes parents mais malheureusement je n'arrive pas à le trouver donc bon voilà mais j'aimerais bien avoir parce qu'il y a plein de jeux enfin j'adore les pinceaux ils sont trop beaux puis j'adore les pinceaux blancs comme ça avec les enfin les vidéos ont l'air trop bien et puis c'est vrai que moi les miens que j'ai c'est vraiment des vraiment basiques que j'ai acheté enfin je vous avais dû voir dans une de mes vidéos mais c'est vraiment des pinceaux à 3 francs 6 sous c'est vraiment le truc à 3 livres que j'ai ils sont super bien aussi mais c'est vrai que j'aimerais bien passer à quelque chose d'un petit peu plus plus de qualité parce que j'ai commencé à me maquiller vraiment il y a des quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait avant c'est vrai que je me maquillais pas non plus des tonnes enfin je me mettais jamais de fard à paupières ou ce genre de choses donc là c'est vrai que j'ai commencé vraiment à utiliser tout ce qui est bronzer enfin voilà un petit peu tout enfin vraiment rarement mais voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus professionnel voilà enfin professionnel de meilleure qualité si vous voyez ce que je veux dire ensuite un petit cadeau utile que j'aimerais bien avoir ce serait donc une boîte à bijoux donc j'ai trouvé des boîtes à bijoux plutôt sympas sur Amazon mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir la boîte à bijoux en fait on met vraiment tout ce qui est bracelets bagues colliers aussi j'aimerais beaucoup avoir une partie où on peut mettre les colliers parce que des colliers j'en ai des tonnes et ils sont partout dans l'appart parce que j'ai pas j'ai essayé de les mettre dans des boîtes à chaussures mais les boîtes à chaussures j'arrive toujours à les mettre quelque part et après je me souviens plus où elles sont enfin c'est vrai que tout est éparpillé un petit peu partout dans mon appart donc j'ai du mal à m'y retrouver et puis c'est vrai que enfin je les aime bien mes bijoux puis c'est vrai que ça me fait un peu le coeur de ne pas en prendre soin très bien et tous les mettre dans une boîte comme ça toutes pourries et les laisser emmêler et après il faut les démêler pendant des heures et tout donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir une boîte à bijoux j'ai trouvé une sympa sur Amazon c'est vrai qu'elle a l'air bien et bien complète j'ai pas non plus un truc énorme voilà enfin 15 des trucs j'en ai pas non plus des centaines de bijoux mais je veux dire quelque chose quand même d'assez quand même assez volumineux pour que je puisse mettre des choses dedans et mes bagues et tout ça donc voilà le petit cadeau utile aussi j'aurais bien aussi en parlant de rangement un rangement à maquillage parce que là là mon enfin je fais ça enfin quand je me maquille tout mon maquillage est sur une commode en fait ça c'est ma commode de maquillage je m'en sers un peu comme une coiffeuse et il y en a partout mais quand je dis partout il y en a partout mais rouge à lèvres à un côté les trucs de l'autre enfin c'est vraiment un peu la galère un peu la catastrophe donc si j'avais un truc pour ranger pour mettre dans des boîtes j'adore les boîtes si je pouvais tout mettre dans des boîtes enfin voilà bien ranger comme ça j'ai pas de problème de poussière de faire nettoyer ça et ça parce que ça va pas voilà c'est vrai que ce serait bien aussi un petit rangement à maquillage ensuite donc on va passer à tout ce qui est montres alors enfin bijoux c'est vrai que moi j'ai pas vraiment besoin de bijoux parce que bon les bijoux j'en mets pas non plus tant que ça je mets juste des boucles d'oreilles de temps en temps puis c'est tout par contre ce que j'aimerais bien avoir c'est une montre parce que ça a fait maintenant des années et des années que je n'ai pas eu de montre enfin j'en ai eu mes parents m'en avaient offert une pour mes 18 ans que j'ai toujours d'ailleurs mais c'est vrai que enfin j'aimerais bien avoir une montre parce qu'elle est toute en argent enfin toute en argent tout en oui en couleur argent et elle est magnifique mais c'est vrai que porter de l'argent maintenant c'est plus trop mon truc enfin je ne porte plus vraiment de truc en argent ou en or enfin seulement mes bagues mais c'est tout j'aimerais bien plutôt une montre un petit peu plus on va dire design ou quelque chose un petit peu plus moderne avec on va dire le voilà je ne sais pas comment on appelle ça le collier le bracelet en cuir ou voilà un truc un petit peu plus ouais un petit peu plus standard on va dire un petit peu plus normal et moins ostentatoire donc j'avais trouvé plusieurs montres donc je sais qu'il y en a une de chez Fossil qui s'appelle je vais mettre une petite photo là Curiosity Wand non Curiosity Hand Wand c'est dur à dire mais elle est là et puis elle est super belle moi j'adore les montres en fait on peut voir le mécanisme à l'intérieur moi je trouve ça super beau et en plus de ça je crois que c'est une montre qui est sans pile donc en plus en fait mon copain il en a une comme ça et en fait c'est simplement quand on bouge le poyer quand on fait nos gestes habituels et ben en fait la montre se recharge parce que c'est une sorte de de petit trou qui tourne à l'intérieur et en fait qui recharge votre montre et il n'y a pas besoin de batterie il n'y a pas besoin de pile il n'y a besoin de rien donc c'est quand même super pour l'entretien dans la longue durée donc ouais j'aimerais avoir cette montre ou une autre de faux cils qui est un petit peu plus fine et qui est la Georgia Brown donc Georgia Brown je la mette là aussi elle est quand même mignonne c'est une jolie petite montre sympa qui je pense qui peut se mettre avec tout donc ouais voilà après une autre montre que j'avais vue et que j'avais vraiment j'avais vraiment flashé dessus mais là c'est quand même une montre qui coûte quand même qui est quand même pas donnée je crois je crois que c'est la montre de Daniel Woodenford qui s'appelle Sartre Mayuse Mayuse je crois un truc comme ça et qu'en fait c'est une montre qui a un diamètre de 34 mm et qui a juste le bracelet en brun couleur cuir en brun et franchement moi je l'ai vue la dernière fois et je me suis dit waouh elle est magnifique cette montre et puis c'est vrai que j'aime bien les montres en fait qui ont des gros comment dire qui ont des gros ouais des gros comment on appelle ça je sais jamais je sais plus parler ça craint mais voilà qui a une grosse face on va dire une grosse face c'est vrai que je trouve ça super beau de porter des montres avec des grosses faces parce que je sais pas je trouve ça joli moi j'aime bien c'est mes goûts après voilà 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 donc je pense que j'ai fait un peu le tour de mes cadeaux de Noël je sais comme je vous l'ai dit c'est quand même des choses assez onéreuses donc ça c'est vraiment on va dire la wishlist de Noël que je rêverais d'avoir et que je sais très bien que je n'en aurais sûrement même pas parce que je ne suis même pas riche moi même et puis et puis j'aime bien avoir des surprises aussi j'aime bien pas toujours avoir ce que je veux c'est toujours moi j'aime bien avoir des surprises donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu que voilà c'était la petite vidéo comme ça de Noël le fait qu'on soit en décembre et que Noël approche et voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc ah oui donc je voulais aussi vous remercier énormément parce qu'on a passé la barre des 500 abonnés il y a déjà maintenant une semaine et demie donc là on est environ à 520 et quelques et franchement merci merci du fond du coeur parce que ça me fait tellement plaisir enfin je ne sais pas ça fait j'ai du mal en fait à réaliser que que ce sont 500 personnes qui regardent mes vidéos bon pas toutes mes vidéos parce que je sais bien comme les abonnés il y en a ça vient ça vient ça part mais 500 ça c'est quand même un gros chiffre et je vous remercie du fond du coeur parce que je ne m'attendais pas en fait à à dire à à atteindre ne serait-ce que 100 personnes pour moi c'est déjà énorme alors 500 c'est encore mieux je sais que c'est pas énorme je sais que comparer aux grandes youtubeuses qui ont 2 millions d'abonnés qui ont 500 000 abonnés c'est rien du tout mais moi ça me va très bien 500 abonnés ça me va très bien tant que ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que je dis tant que ce sont des personnes qui sont là que pour les vraies choses que pour les choses enfin voilà qui sont pas là pour des conneries bah moi ça me va et ça me rend super heureuse et en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour ça je suis en train de faire en ce moment une vidéo on va dire un petit peu spéciale donc là je suis en train de la filmer petit à petit j'espère que ça va vous plaire je m'envoie un petit peu parce que je suis pas une artiste mais bon vous verrez que vous comprendrez ce que je veux dire par là mais je pense que ça va vous plaire et que ça va être assez rigolo donc voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme je l'ai dit que vous allez toutes et tous bien que vous allez profiter de l'avant-fête de Noël comme il se doit que vous allez manger plein de chocolat plein de bonnes choses moi je sais que j'ai je vais faire un régime en ce moment mais il faut quand même que je me lâche un petit peu là parce que j'ai envie de manger du chocolat et manger plein de choses pas bonnes mais qui sont trop bonnes quand même donc voilà donc je vous fais plein 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 gros bisous j'espère que vous allez être bien comme j'ai dit n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que bon voilà on est 500 mais bon ça ne faut pas que ça s'arrête non plus là ce serait bien qu'on se voit encore plus donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aimer la vidéo si elle vous a plu laissez des commentaires si jamais vous avez des questions si jamais vous voulez partager vos idées de cadeaux parce que c'est vrai que j'ai toutes ces idées là mais c'est vrai que si vous m'en donnez d'autres c'est peut-être que je serais intéressée par d'autres choses donc voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudriez vous pour Noël et voilà donc je vous fais plein un gros bisou et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo ciao bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc ma vidéo FAQ que je filme enfin